WordPress, front office vs back office. La plupart des sites web dynamiques intègrent ces deux aspects de front office et de back office. En fait, le back office, c'est toute la partie du site web qui permet de mettre à jour votre site, de construire le site, de le maqueter, de créer son design. On va donc bien séparer la façon de fabriquer le site, de le nourrir en informations, et le fait de consulter le site comme le fait n'importe quel internaute. Le processus est donc le suivant. En back office, on va alimenter en contenu le site web. On va lui appliquer un design, on va lui appliquer des fonctionnalités particulières. Tout ça se fait en back office. Ensuite, sur le serveur d'application, le programme va stocker les fichiers, va stocker des programmes de mise en page. Puis, les données, par exemple nos recettes de cuisine, dans le cas d'un site web sur les recettes de cuisine, vont être stockées dans la base de données, vont être envoyées. Le titre va être envoyé dans un champ, le texte va être envoyé dans un autre champ, etc. De la même manière, lorsque l'on applique un maquettage, une certaine partie des informations va être stockée en base de données. Ensuite, la base de données va alimenter le programme informatique pour pouvoir fournir à l'ordinateur client la page web qu'il souhaite diffuser. Donc, lorsque l'on crée un site web, il faudra généralement afficher le site en back office pour alimenter le contenu, mais aussi regarder ce que cela donne en front office, c'est-à-dire comment verra le site web un internaute. On verra comment l'internaute verra ce site web. Ainsi, on fera des adaptations au fur et à mesure que l'on se rendra compte que ce que l'on a écrit n'est pas forcément très pertinent. Donc, il est très important d'avoir ces deux fenêtres présentes lorsque l'on crée un site web. On alimente en contenu et on regarde ce que cela donne. L'internaute, lui, bien sûr, n'aura qu'un accès au front office pour visualiser le contenu du site web. L'internaute, lui, bien sûr.